Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est midi 45. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? Allons-y avec. Oups, pas tout de suite. Attendez. Eh bien, la même carte que le jeu précédent. On nous parle de quoi? D'une personne qui a peur d'être abandonnée, qui a peur de se retrouver seule. On nous parle d'une relation de codépendance. Donc, on peut rester dans une relation insatisfaisante pour des raisons... Pour quelles raisons? Parce qu'on a peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Donc, on peut accepter parfois l'inacceptable, parce qu'on a peur de se retrouver seule. Continuons. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans la solitude? Allons-y. Continuons. La mort. On nous parle de quoi? De mort, de séparation, de fin. La carte de la mort représente la fin. Un changement. On fait de la place à de la nouveauté. C'est une transformation. La fin d'une situation qui entraîne un changement, une ouverture, le début de quelque chose d'autre. Donc, on ferme une porte, on enterre, c'est terminé cette histoire. Et on se prépare à vivre quelque chose de nouveau, à vivre un changement. Continuons. Allons-y ici. Il y a peut-être la peur de mourir, là, qui est là, aussi. Attendez. Auto-saboteur. Donc là, on est en train de me parler de quoi? Auto-saboteur. Une personne qui s'auto-sabote. Schéma destructeur. Une personne qui s'auto-détruit. Mettre fin à l'auto-sabotage. À l'auto-destruction. C'est l'invitation à mettre fin à ce schéma destructeur pour soi, répétitif. Tu t'auto-sabote. Donc, je peux très bien avoir peur de la fin, la séparation, et demeurer quand même dans cette relation qui est insatisfaisante pour moi. Je m'auto-sabote. Je ne me respecte pas. La peur de la séparation, et je demeure dans une relation parce que j'ai peur de me retrouver seule, d'être abandonnée, de souffrir. Peur de souffrir, souvent. C'est ça, là. La peur de souffrir. Donc, j'ai tellement peur de souffrir que je reste dans une relation, une situation, en laquelle je souffre. Patience à l'envers, ombre à l'endroit, et tentation à l'endroit. Bon, on nous parle de quoi, là, ici? Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Qu'il est temps de faire face à la réalité. De faire face à la musique. J'ai besoin de clarifier. Ici, ma carte de la patience est à l'envers. On dirait qu'on ne communique plus avec une certaine personne. Ou bien, on a des problèmes de communication. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. À nous entendre. On ne parle pas de nos émotions. Attendez un peu. On dirait qu'il y a quelque chose de caché, qu'on ne dit pas, qu'on ne révèle pas. C'est dans l'ombre. On ne communique pas nos émotions. On ne communique pas nos ressentis. On ne communique pas à l'autre. Ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Il y a silence. Ou bien, on n'a plus de patience pour ça. On n'a plus de patience. On n'a plus de patience. Attendez. Continuons l'histoire. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer. Dans l'espace des commentaires. Donc ici, on dirait qu'on ne communique pas ce que l'on ressent réellement. On garde ça pour soi. De toute façon, on dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre. On abandonne. Ça ne sert à rien d'essayer de communiquer. Attendez, je vais déposer une carte ici sur la patience à l'envers. On dirait que j'entends à quoi bon. À quoi bon essayer? C'est désagréable. C'est désagréable. Communication désagréable. Il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a rien qui nous stimule à être ensemble. Pour quelles raisons demeure-t-on ensemble? Pour quelles raisons demeure-t-on en ce lien, en cette relation? Cette personne ne s'intéresse même pas à toi. Pas de réciprocité. Amour non réciproque. Allons-y avec une carte ici, maintenant. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Tenter par quoi? Le goût d'avoir du plaisir. Le goût de créer. On est rendu à faire face à la réalité. Le goût de profiter de la vie. Ici, c'est la carte aussi qui me parle de l'énergie sexuelle. Nos sensations. Le plaisir de la chair. On a le goût d'avoir du plaisir. On a le goût de créer. De se faire plaisir. C'est ça, ici. Et ici, on me présente la réussite sur le plan financier et l'engagement. Donc, en ce jeu, j'ai bien l'impression qu'il y a une rencontre, une relation qui se termine. On met fin à l'auto-sabotage, à l'auto-destruction. Et ici, on me présente une personne qui... Ici, c'est la création. Je crée ma réussite. J'ai le goût d'avoir du plaisir dans ma vie. C'est une personne qui est sensible, qui a une belle sensibilité. Une personne qui veut s'engager. Qui veut être en relation. Amour risproque. Plaisir ensemble. Réussir ensemble. Plaisir ensemble. Tandis qu'ici, amour non risproque. On demeure dans une relation par peur d'être abandonné. Et on s'abandonne. Tandis qu'ici, on me présente une relation où l'amour est réciproque. On a le goût de créer ensemble. Avoir du plaisir ensemble. Réussir ensemble. Allons-y avec une nouvelle carte. De mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. La richesse. Gains ou pertes au niveau financier. Bénédictions et abondances d'amour et d'émotions. On peut aussi demeurer dans une relation pour la sécurité financière. C'est possible. Mais là, on nous parle d'auto-sabotage. Allons-y avec la carte numéro 24 qui nous dit quoi. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-t-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà, la carte de la richesse. Et ici, on nous présente la sécurité financière. On peut la créer ensemble aussi, la sécurité financière. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada